Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une langue de belle-mère Ça se déroule en faisant du bruit Ah mais c'est que ça te change d'un homme disons Quand on pense qu'au début il présentait toutes les dernières découvertes technologiques Ah oui, toi-même Antoine, toi-même Salut Alors Michel, t'en aurais pas une petite à nous raconter ? Si Alors voilà pourquoi les liets de l'amiante ils sient souvent mal aux testicules Ah ça va encore être quelque chose ça Ah bah alors là Michel, c'est pas hein Moi non plus Mais ça c'est le fou de Pichel T'aurais jamais dû te lancer là-dedans, c'est pas ton truc Ouais et toi tu t'es bien lancé dans l'humour Antoine Ah vous-même, vous allez pas continuer à vous chamailler là Ah 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 à la Kölölüm Ah ah à la Kölölüm Ah ah à la Kölölüm Tout le monde s'éclaut à la Kölölüm Ça va Ah ah à la Kölölüm Ah ah à la Kölölüm Effectivement, Canal Plus célèbre aujourd'hui, et pendant tout le week-end, son dixième anniversaire. Je ne vais pas vous raconter toutes les festivités qu'on vous a préparées. Il y en a tellement, il y en a pour tous les goûts, du film, du sport, du cinéma, des documents, que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous reporter immédiatement à votre magazine télévisuel habituel. Je peux quand même vous dire que dans la deuxième partie Nul Par ailleurs, vous aurez évidemment les guignols. À 20h, les nuls ensuite, le grand retour du nul, qui vont expliquer que pendant dix ans, ils ont été censurés. Je n'oublie pas la fesse des chiens Vendel, spécial anniversaire évidemment. Victoria Abril sera l'invité. Et également, Mr. Métane, le pétomane le plus connu dans le monde. Tout ça, c'est à 19h10 avec Antoine de Cône, Philippe Gildas. Eh, minute, minute, on n'a pas fini là. On oublie le principal. C'est que nous, ça ne fait pas non plus dix ans qu'on fait de la télé, par vous Jérôme, et on ne pouvait pas sortir des archives hilarantes. Alors, ce qu'on a fait, c'est que tous vos trucs et vos machins, moi, j'ai regardé ça quand j'étais toute petite. Eh bien, on en a sélectionné un petit peu et on va voir si ça marche encore, si tant est que ça ait jamais marché. Frédéric, par exemple. Par exemple, ceci. Jérôme, est-ce que vous vous souvenez de cet engin qui fait un bruit de machine à coudre ? Ça vous rappelle quelque chose ? C'est une caméra thermique. Exactement. Vous l'avez présentée en 1989 et résultat, un an plus tard, elle faisait la guerre du Golfe dans les chars. Ah bah bravo ! Et on va vous expliquer comment, grâce à des images, en effet, la caméra thermique, le principe, c'est que là où une caméra normale repère la lumière, celle-ci repère la chaleur. Par exemple, la chaleur d'un avion. Plus c'est chaud, plus c'est blanc à l'image. Vous comprenez ? Ce qui fait qu'on voit très bien un avion, on le voit très bien la nuit, on verra un char très très bien, même au plein milieu d'une tempête de sable. Évidemment, c'est du matériel protégé, c'est du matériel militaire. Celle-ci, on l'a grâce à la délégation générale pour l'armement, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Mais ça sert aussi pour repérer un noyé, par exemple, dans le civil, ou pour repérer un début d'incendie. D'accord ? En pleine nuit, on le verrait pas. En pleine nuit, on le verrait pas. Sans avec la caméra thermique. On ne verrait pas ces animaux et résultat, on les voit. Alors évidemment, on a prévu quelques petites expériences, puisqu'on sait que vous aimez la plaisanterie, n'est-ce pas ? Alors par exemple, il y a deux thermoses juste à côté de vous, avec des gobelets. Il y a un thermose chaud, un thermose froid. Vous allez remplir un café dans chaque gobelet. Évidemment, avec la caméra normale, vous êtes filmé pour l'instant avec la caméra normale, on ne sait pas lequel est le chaud, lequel est le froid. Mais maintenant, si on passe en thermique, on va voir tout de suite, en thermique, le blanc, c'est le chaud. Le blanc, c'est le chaud, exactement. Et ça, c'est le froid. Froid, c'est noir. Regardez, Sophie, par exemple, vous devez avoir quelque chose de très froid, de la glace. J'ai des glaçons et puis... Voilà, on est en normal, vous vous frottez les mains avec de la glace. Les mains ? Pas de problème. Si on passe en thermique, tout disparaît. Ça lui fait tout froid, là. C'est amusant, hein. En revanche, par exemple... Jérôme, vous ne l'aimez pas. Il y a des gouttes de sang. L'autre intérêt de la caméra thermique, c'est qu'on voit la chaleur de vos seins. Comment ça ? Quel sein ? Enlevez la glace, on verra la chaleur de vos seins. Attendez, maintenant, c'est tout glacé. Parce que j'aime pas qu'on me commande. Jérôme, Jérôme, mettez votre main sur le dos de Valérie. Là, comme ça ? Voilà. Enlevez-la en caméra thermique. Là, on voit rien. Hop, on voit la trace de votre main sur le dos de Valérie. Attendez, je vais le mettre là. J'aime pas qu'on passe la main dans le dos. Dès que c'est chaud, hop, on voit la trace de votre main. Voilà. Évidemment, ça ne se vend pas. C'est réservé à l'armée. À la guerre. Moi, je voudrais vous montrer un truc. Vous n'avez pas vu les yeux de mes petits camarades depuis quelques instants. Parce qu'ils avaient quelque chose à cacher. Ce sont les lentilles jetables qui ont fait un grand ramdam en 1992. C'était juste avant Noël. Il paraît que ça n'a été pas téléphoné de partout. Tout le monde voulait absolument se procurer ces lentilles colorées, ces lentilles jetables. Regardez David qui nous a fait vraiment des yeux d'Elizabeth Taylor. Non, c'est Naomi Campbell. Non, c'est Elizabeth Taylor. C'est violet. Non, c'est Naomi Campbell. Sophie ? Sophie nous a fait des yeux... Moi, j'ai déjà les yeux marrons, donc je n'ai pas besoin de truquer. Déjà des yeux sublimes. C'est vrai. Lily X, elle a les yeux. Alix a les yeux bleus. Moi, c'est Anne Sinclair. C'est le bleu Anne Sinclair. C'est le bleu Anne Sinclair avec le petit pouce de la jetable. C'est-à-dire qu'elle a également des verres correcteurs. C'est adaptable en fonction. Et présombe, tout le monde le sage. Non, présombe, c'est quand on est vieux. Ah, je crois que c'est Jérôme qui a un peu... Alors, le top, c'est Jérôme qui, lui, nous a sorti les yeux de ce dracule, là. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, ça coûte 200 francs, c'est jetable. Voilà, nous, on n'en a pas. Non, parce que nous, on a de beaux yeux. Non. Et puis, non, il y a un autre... Alors, moi, j'ai noté, j'ai un tonus palpébral fort. Ah, ça, on savait. Eh bien, c'est ce qui fait que je me crispe quand on me touche les yeux. Oh, bah, ça, on savait. Et moi, je mouille pas assez les yeux, j'ai pas de liquide, j'ai pas assez de larmes, donc je peux pas en porter. Ceci pour vous dire que vous ne pouvez pas aller vous acheter des lentilles jetables. Il faut une ordonnance, il faut aller voir un ophtalmo auparavant. Voilà. Les lentilles jetables, ça coûte... 200 francs. 200 francs. Pourquoi, quand c'est nous qui... Quand on le fait, nous, pourquoi ça marche ? C'est bizarre, hein ? C'est étonnant. Il n'y a pas l'effet Bonaldi avec lui. Il n'y a pas de salaud. Ceci dit, moi, j'ai des très belles lentilles que tout le monde entier m'envie. Elles ne sont pas en vente, celles-là. Allez, une page de pub et on continuera encore la sélection des plus beaux, des plus géniaux produits de 10 ans de Canal+. Ah, Jacqui, cette fois-ci, ça marche pas. Oui, Jacqui, pardon. Oui, il y a beaucoup d'appels pour dire, à propos de Bonaldi, 10 ans d'âge mental, ça se fête pas. C'est facile, c'est facile. Une page de pub et la surprise, le choix d'Alix. Pub. Voy. Voy, voilà. Sophie, ne trouvez-vous pas que je suis beaucoup mieux avec la lumineuse beauté naturelle de mon gars ? Oui, bien sûr, chef. Même 10 ans après ? Oh, mais chef, bien sûr. Encore mieux qu'avant. Vous serez augmenté de 5%, vous aurez la voiture que vous... Votre ami est plus belle. Alix, fini les lutineries, quand même. Regardez ce que je vous ai rapporté. Ah, ben, c'est mieux. Qu'est-ce, donc ? Vos plus beaux joujoux. Le plus beaux joujoux que vous avez montré ? Un char gonflable à l'heure. En avant, marche ! Le régiment de sans fréquence. Un recommandement ! C'est le char russe qui a été vendu en vrai le plus au monde. Sous sa version gonflable, il pèse 80 kilos. Je reconnais, c'est le T-72. T-72. Si jamais on l'arme pas, il débange quand même le canon. Non, non, mais c'est comme un rosier, il lui faut un tuteur. Voilà. Alors, ce char extraordinaire, vous l'avez présenté en 89, en novembre, juste la veille du 11 novembre. Je pense qu'il y avait une pensée derrière tout ça. Et alors, depuis, il a beaucoup servi, notamment pendant la guerre du Golfe. Eh ben oui, parce que Saddam Hussein nous en avait acheté pas mal. Il avait acheté des vrais, mais aussi des faux. Que s'est-il passé ? Eh ben, les Américains ont bombardé. Ils ont bombardé pas mal de faux. Et quand ils se sont aperçus qu'ils avaient bombardé énormément de faux chars comme celui-ci, on dirait, vous savez, un canot pneumatique, c'est fait dans la même matière. Ils ont été furieux. Mettez-vous sur la tourelle, ça fait comme en 45. Ça rajeunira Gildas. Ça lui rafellera la libération. Là, c'est beau, là. Et alors, donc, les Américains furieux ont dit, mais c'est des armes, en fait. Même si c'est des fausses armes, il faut absolument les soumettre aux mêmes lois que les armes quand elles se promènent. Donc, maintenant, il leur faut des licences d'exportation. On n'a pas le droit de vendre à l'étranger des poupées gonflables, enfin des chars gonflables. Non, mais des chars gonflables, des leurres, parce que ça marche vraiment. Les pilotes américains, ils en ont besoin d'aider, des quantités de vos petits chars. Mais en réalité, le monsieur qui les fabrique en France, maintenant, il fait des filets de tennis. Il fait des filets à papillons. Il fait des filets en tout genre et même, il fait des balançoires pour les petites filles. Il ne lui en reste plus que 4 de chars. Alors, il est prêt à ses copains. C'est un peu nostalgique quand c'est la fête. Alors, nous, il nous a gentiment prêté un. Mais donc, il a eu l'avenir, votre charme. Mais j'ai peur qu'il n'en ait plus beaucoup. Alix, pour cette séquence de nostalgie, merci. Mais c'était bien, hein. Vraiment. Combien est-ce que ça coûte un machin comme ça, Jérôme ? Ça coûte. Ça coûte. Enfin, ça coûte. Ça coûte. Il en reste 4, peut-être qu'il vous les vendra. Ça coûte 150 000 francs, alors qu'un char russe, enfin, le même modèle, c'est 15 millions de francs. Et le plus cher char, le plus cher char, c'est le Leclerc, qui coûte 25 millions de francs. Il est tellement cher que personne ne nous en achète. C'est-à-dire qu'en gros, celui-là coûte 1 million de fois moins cher que le char Leclerc. Voilà, exactement. Sophie ? Bon, eh bien, moi, je me souviens très bien qu'en 90, vous aviez fait l'intéressant en montrant un tissu, un tissu en kevlar fait par la société ariégeoise de bonnetterie, Montségur. Et ce tissu, vous disiez qu'on pouvait passer un chalumeau contre ce tissu. Il est anti-feu. Et donc, vous avez montré votre visage, votre visage n'était pas brûlé. Et vous avez fait le malin, mais c'était insensé. J'avais peur. Alors, moi, je vais faire pareil pour vous montrer que courageuse je suis. Là, c'est moi qui vais tenir le chalumeau, ça va pas rigoler. Alors, voilà. Vas-y, vous louez le tissu. Avant, ils faisaient des tissus d'ameublement, donc j'ai un peu peur quand même. Voilà. Allez, allez, approchez votre petit... Déclare-moi ta flamme. Vous voyez ? Eh bien, voyez, par exemple, j'ai pas peur, j'ai pas peur du tout. Attends, moi, je m'approchais plus près. Je m'en mangeais plus près, Sophie, moi. Parce que moi, je plaisante pas avec mon chalumeau. Oui, mais moi, j'ai pas... Sophie, elle a déjà une mèche grise. Moi, j'ai pas besoin de l'effet anti-ride. Bon, ben, voilà, quoi, c'est tout, je veux pas en faire un frère. J'avais dit à l'époque que les pompiers qui travaillaient sur un feu, ça leur permettait de pas être commotionnés, de pas être par les rayons infrarouges. Oui, ça va, parce que ça commence à fumer, hein. Attendez, moi, je mettais carrément ma main, comme ça. Si on en met deux de suite, ça protège le premier. Moi aussi, je mets ma main. Allez, la main, non, la main. Sophie, là-bas, allez. Bon, on va s'assurer tout, quoi, voilà. C'était mignon, hein. C'était pas mal. J'ai pu le faire, hein. Oui. Et ça pèse 192 grammes. Je fais un peu un petit bonaldi en puissance. Oui. Comme nous tous. De quelle famille sont les plastiques qui s'appellent les Kevlar, qui est une marque déposée ? Gilda, vous l'avez demandé, vous n'aviez pas su répondre. Mais moi, je me suis renseignée, c'est des aramides. Très bien. Quel est le poids du tissu au mètre carré ? 192 grammes au mètre carré. Et en tout cas, au fil des années, on a tous subi votre influence. Enfin, on a été contaminés par cette espèce d'épidémie qui est la publicité. Tous, on adore ça. Donc, on en a sélectionné quatre publicités. C'était difficile de faire un véritable choix. Il y a une Américaine, une Norvégienne, deux Anglaises. Vous allez donc au fil de ces publicités... Il y a celle avec les nudistes. Oui, vous allez y retrouver la tendresse des années passées. Il y a Elvis en bas rouge. Il y a des petits zizi qui picniques. Enfin, on commence avec un petit encas. C'est parti. Des petits zizi qui picniques. Zizi qui picniques. C'est parti. 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 En août 99, vous aviez présenté cette chaussure. C'est la société performeur qui fait ça. Et vous aviez fait une entrée de champ remarquable. Vous étiez votrez lamentablement. Il était cassé la gueule. Vous étiez tombé. Et pourtant regardez, c'est une semaine avec une suspension. Il y a une restitution totale de l'énergie. Et on trouve un équilibre immédiat. Regardez. Regardez. On ne tombe pas. Vous trouvez que c'est ludique. En fait, c'est quand même un appareil d'entraînement musculaire et cardiovasculaire. Alors, les kinésithérapeutes l'utilisent énormément, cette chaussure, pour soigner les tendinites, les problèmes, tous les problèmes musculaires, parce qu'on respecte la marche, etc. C'est très souple. Les sportifs de haut niveau, comme les skieurs, par exemple, regardez, on peut sauter le haut. Les skieurs utilisent ça très souvent pour travailler tous les muscles. Et par exemple, pour le fitness, ça travaille votre fessier. Moustique, c'est moustique. Ah, c'est moustique, la plaque spéciale. Ah, pardon. Bonsoir. Excusez-moi d'interrompre votre émission sur les présentations de chaussures à Zébulon, mais l'actualité en France, ça est l'anniversaire des 10 ans de Canal+, mais l'actualité mondiale, ça est bien sûr l'anniversaire des 2 ans de CNL International. Et oui, il y a quelques jours près, il y a 2 ans, jour pour jour, naissait la chaîne d'information permanente 5 minutes par semaine. Pour fêter cet événement mondial, notre chaîne a organisé une fête gigantesque, présidée par notre président. Une présence qui, une nouvelle fois, a démenti les rumeurs sordides concernant sa santé. On le voit ici, me serrant la main, avant de saluer l'ensemble du personnel de la chaîne. De sa poigne dure et rigide, il nous a prouvé définitivement sa très, très, très bonne santé actuelle. Ici, on le voit souffler les 2 bougies de notre gâteau biannuel. Quel souffle puissant et chargé. C'est-à-dire qu'il a arrêté de fumer juste avant d'être frappé par sa grande, grande forme. On se retrouve dans quelques instants au cœur de la fête. Bye bye. Jérôme, vous vous souvenez, vous avez présenté un jour un logiciel de morphing. Ah oui. Le morphing, c'est exactement ce qui sert tous les jours au guignol pour que Philippe Gilda se transforme en sa marionnette. C'est du morphing. Alors, je vous emmène pour vous expliquer comment ils font avec un logiciel. Regardez, il suffit de scanner, de scanneriser, pardon, une photo. Alors, au hasard, j'ai choisi Jérôme Bonaldi. Voilà. Ensuite, vous scannerisez. Et on va transformer en quoi ? Au hasard, j'ai pris un gorille. N'est-ce pas ? Donc, c'est pas très compliqué. On les met les 2 à la même taille. On repère les points caractéristiques. Par exemple, la joue gauche, la narine gauche, la commissure des lèvres. Même chose chez le gorille. Et ensuite, on va faire... Là, on clique. Et ensuite, on va faire du point de départ au point d'arrivée. N'est-ce pas ? Et on va faire correspondre à chaque fois la narine gauche de Jérôme à la narine gauche du gorille. Ce qui va nous permettre ensuite d'avoir... Là, la personne que vous voyez, c'est Pépé-Louis. Voilà. Hop ! C'est en fait une espèce de fondu en chérie automatique. Vous voyez ? Ce qu'on peut faire avec Jérôme... Ah, c'est Alix ! C'est Alix ! Non, c'est pas Alix. Regardez, c'est Sophie. On peut le faire, on peut regarder vieillir les gens. Sophie, aujourd'hui, et qui redevient Sophie quand elle avait 2 ans. Oh, elle s'y appellait ! N'est-ce pas mignon ? Re-le-gorille ! Re-le-gorille ! Et regardez, il paraît qu'il y a quelqu'un qui vous imite ici tous les soirs et on va découvrir qui c'est. Voilà la preuve. C'est David Gonner. Là, c'est facile de faire ça. Voilà. Ce logiciel coûte 4 000 francs. La personne qui nous a fait cette petite animation s'appelle Pépé-Louis sur Internet. C'est la personne qui fait ce journal extraordinaire, qui aime tous les gens qui vont sur Internet. Le rayon high-tech. Le rayon high-tech. Excellent canard. Le rayon high-tech. Un appel de Zaki. Oui, Zaki ? Oui, il y a beaucoup d'appels. Pour dire, pour Bonaldi, on n'a pas vu de changement. Bon. Il a fait mieux. Il a fait mieux. Il ne faut pas lui répondre, mais il a fait mieux quand même. Allez, c'est l'heure du zapping. Eh, 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 minute. Tout ce qui s'est passé. Eh, mais minute ! C'est l'heure du zapping, mais il a raison, Zaki. Non, il a tort. Il y a eu un changement. Et nous, on vous a fait un zapping spécial. On a pris 10 ans de Bonaldi. Et on va voir que ça n'a peut-être pas morphé, mais ça n'a pas mal morflé. Oh, c'est mauvais. Alors voilà, souvenez-vous, souvenez-vous, c'était le 5 novembre 1984. Zapping. Aïe, aïe. Je vais commencer, si vous voulez, par les mauvaises nouvelles. Avec le bulletin de santé de l'automobile française. On touche rien du tout. C'est très important. Tu ne vas pas me dire que Lumière, ils ne t'ont pas donné un milliard, quand même. Ce n'est pas du martini, hein. La légende veut que ce fromage ait un secret de fabrication. C'est-à-dire qu'il était affiné par les grands-mères qui faisaient ce que vous devinez dessus. Non. Si. Je refuse. Heureusement. Oh là 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 là. Il n'est pas solide, hein ? Allez, mon fils Lopez. Il ne marche plus. Évidemment, vous avez décroché les piles. C'est pour ça. Il faut un autre biberon. Alors, vous ne l'avez pas vu pendant la pub, c'est que les biberons étaient terminés. Et l'orcelain Bonaldi le lâche littéralement. Il vous tête les oreilles. Bonaldi, vous êtes un loser, n'oubliez jamais ça. Allez-y. Non, mais c'est très grave, Philippe, si je fais moins bien que lui, c'est très, très grave. Attendez. Il y a une hausse, on peut régler la hausse. Merde. Grâce au système électronique. C'est génial. C'est un sentiment de plus. Je me suis entraîné toute l'après-midi à faire ça, Philippe. Je me suis entraîné toute l'après-midi à faire ça, Philippe. Je me suis entraîné toute l'après-midi à faire ça. Parce que c'est vraiment très, très, très grave. Ok, coucou. Macintosh. Telephone. Ça marchait tout à l'heure. Rien qu'avec une seule ventouse. Bon. Il y a un téléphone pour dire, dit ta bonne Aldi qui se casse. Il y a comme ça 24 produits. Il y en a que je ne peux pas vous parler parce que c'est des alcools. Et qu'on n'a pas le droit de parler des alcools. Donc, enfin, il y a 24 produits comme ça différents. Oui, des fois, il fait des fautes de français comme ça. Il peut la causer la française quand il veut aussi. Il prend le téléphone pour dire, il s'imagine que c'est comme ça qu'il va avoir un set d'or, lui. Miroir, miroir, suis-je le plus beau ? Question angoissante. Suis-je le plus beau ? Non, attendez, il y répond, il faut mettre les piles. Et en général, il vous dit... Non, mais il est un glais, ce type. Il vous répond. Il vous répond. Bon. Voilà. C'est un miroir. C'est un miroir. Je sais bien. Voilà. C'est un miroir. Voyez, c'est un miroir. Normalement, il aurait dû dire, vous êtes beaux. Oui, le miroir. C'est pas le miroir. Vous avez un chambon. Oh, comment vous êtes beaux. Ça marche. Et s'empile. Formidable. C'est en rangée J2R. Moi, ça, j'achète. Je prends, c'est vos bols de bouls. C'est toi, sauf tout. C'est toi. Ça lui fait quel âge à Bonaldi, maintenant ? Vous avez vu qu'il y a un, l'effet Bonaldi, vous avez vu surtout l'effet Gildas. Pendant dix ans, j'ai été censuré. Gildas, systématiquement, m'a empêché de parler sur un sujet qui pourtant concerne tout le monde. Et concernera de plus en plus de gens, et de plus en plus de temps, c'est les toilettes. Et là que Gildas, enfin, n'est pas là, je peux le dire. Pendant ces dix ans de Canal+, je suis fier d'avoir participé à la troisième révolution de l'hygiène. La première révolution, c'était celle du lavage des mains. La deuxième, c'était celle du lavage des dents. Là, la troisième révolution de l'hygiène que nous avons vécue avec Canal+, depuis dix ans, c'est l'hygiène anale. Pour ceux qui ne parlent pas très bien le français, c'est se nettoyer le derrière. D'après le professeur Benhamou, une maladie sur deux serait d'origine le derrière pas propre. Heureusement, sont arrivés des tas de magnifiques produits. Par exemple, celui-ci, papier hygiénique. Papier hygiénique d'une banalité a priori ordinaire. Simplement, regardez, vous tirez ici la filet-feuille de papier, et pour vous laver le derrière, ça c'est pas bien, ça torche, c'est tout ce que ça fait, vous passez à ce moment-là par-dessous, et ça fait automatiquement, pchit, 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 ça mouille un petit peu votre papier, juste pour qu'il reste un petit peu tendu, il ne va pas se casser la figure, et en même temps, ça nettoie, et ça sent, donc, ça c'est bien. Regardez celui-là, le water flash, c'est pas l'une des merveilles, silence, vous entrez aux toilettes, tendu, vous ouvrez, chut, autoradio automatiquement mise en marche, vous fermez les toilettes, et vous dites, où est la chasse d'eau ? Mais non, il n'y a pas de chasse d'eau, parce que c'est une sorte de sani broyeur qui vous envoie à la merde concassée, à travers tous les tuyaux, jusqu'à 6 mètres de hauteur. Il y a Jackie, Jérôme. Ah, Jackie, pardon. Moi, je vais aux chiottes pendant que c'est Bonaldi, hein. Regardez ces toilettes, sincèrement, c'est Gébéry qui ferait ça. Le monde entier nous l'envient, c'est Made in Europe. Oh, peu délicate attention, bon anniversaire, Canapus. Alors là, c'est très simple. Excusez-moi, monsieur. Non, non, non. Pardon. Faites comme si je n'étais pas là. Non, non, non. Vous vous asseyez. Dès que vous vous asseyez, il y a aspirateur des odeurs. Si vous avez des flatulences, ça les aspire, et ça les neutralise par le charbon actif. Une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous appuyez dessus, c'est une petite... Ah, il faut pousser un petit peu la caméra. Voilà. C'est pas beau, ça ? Alors, vous réglez le jet, évidemment, et dès que vous avez terminé, hop, ça rentre. Vous appuyez là-dessus, et ça vous nettoie le derrière. J'ai mis un peu d'eau, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. On voit mieux là ? Voilà. Donc, on peut régler la force du jet. Lavage anal, lavage vaginal, eau à 37 degrés, une vraie merveille. Et ensuite, vous vous dites, avec quoi est-ce que je vais me sécher le derrière ? Vous appuyez sur l'autre petit bouton à côté, et ça vous fait un vent d'air chaud. Que ça... Vous pourriez... Non, mais je change de toilette. Oui, merci. Ça, c'est le modèle. Pardon. Celui-là, c'est le modèle un peu moins cher. Celui-là coûte 17 000 francs. Celui-là, c'est également Géberit. Il suffit d'appuyer là-dessus. Alors, attendez. On appuie là-dessus et on fait... Bon, enfin, je m'en souviens plus. C'est une vraie merveille, lui aussi. Celui-là, modèle japonais importé en France par Alia. Alors, lui, il a, dès que vous vous asseyez, l'aspirateur d'odeur neutralisateur de méthane. Et ensuite, une fois que vous faites ce que vous avez à faire, vous avez le choix entre lavage anal ou lavage anal et vaginal. C'est à la fois un bidet. Il suffit à ce moment-là d'appuyer sur la petite languette. Enfin, vous réglez ici la force de l'eau, vous réglez la température de l'eau, vous réglez ici le temps de séchage, vous réglez ici, si vous voulez un jet doux, vous voyez, comme ça, par en dessous, si vous voulez un jet très dur... C'est la Rolls. C'est la Rolls. C'est la Rolls. Et moi, j'ai une attention toute particulière pour ça. Je vous raconte comment, chez nous, les hommes, ça se passe. En général, quand on va aux toilettes faire pipi, on est là et on parle. On discute. Tiens, comment ça va ? Il y a Jacquie et Jérôme pendant que vous faites pipi, là. Ah, Jacquie. Oui, Jacquie, pardon. Oui, alors, on nous appelle pour dire... Il y en a quand même pas une avec un cendrier. Donc, je suis là, comme un homme normal. Je suis désolé, bien que Philippe ne soit pas là, il va falloir que ça s'arrête, parce qu'il y a la pub. Très vite. Non, c'est fini, c'est fini. Non, très vite, regardez. C'est fini, c'est fini. On ne se fait pas pipi à côté, parce qu'on vise quelque chose, on a une cible, là, la mouche. C'est fini. C'est fini. Vous êtes pire que Gildas. Jérôme, vous aviez repris ça, j'avais adoré, c'était pour les filles, pour qu'elles puissent faire pipi debout, regardez. Vous êtes pire que Gildas. Passez la pub, vous me censurez comme tout le monde. Ah, puis j'ai plus envie, tiens. Voilà les pubs. On est là, on est là, on est dans les cintres. Regardez, je voulais vous montrer quelque chose que Jérôme a présenté en 92, qui est absolument génial. C'est une manche d'évacuation. Ça s'ouvre, voilà, au cas d'incendie de pépin, vous pouvez sortir de chez vous par cette manche. Je vais l'ouvrir, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Un coup de talon sec et vigoureux. Et nous voilà partis vers le sauvetage. Hop ! Courageusement, nous nous en voulons. Mais ce n'est pas très compliqué, car pour m'arrêter, il suffit d'écarter les bras. Pour avancer, je serre. Ah, j'écarte. Je serre, j'écarte. Je serre, j'écarte. C'est passé. Hop, et j'arrive gracieusement, plus ou moins, j'en ai aucun miracle. C'est très simple de maniement. Alors, cette invention, dont s'occupe la maison Otis, fonctionnera... est-ce que c'est cué ? On l'a pas. Normalement, il y a un pontier en bas pour recueillir les gens. Alors, ça sert à Kourou. La plus grande est à Kourou, en Guyane. Arrive Bonaldi. À Kourou, en Guyane, on met ça le long des... Le long des... C'est un garçon. Ça marche. Le long des immeubles, dans les monuments historiques, est-ce qu'on met ça parce que ça se voit pas ? C'est pas comme un escalier d'incendie. D'abord, les voleurs peuvent y monter, alors que là, plus personne peut y monter. Et puis... Il y a Jackie. Il y a Jackie. Jackie ? Qui est-ce qui vient me chercher ? Je peux plus descendre. Alors, c'est un tissu très résistant. Ça peut résister à 15 tonnes. On peut évacuer de 20 à 30 personnes par minute. Mais il y en a deux. Mais qu'est-ce qu'ils font, Frédéric et Sophie ? Oh là là ! Frédéric et Sophie en groupe serré. Ça peut évacuer de 20 à 30 personnes à la minute. Ça peut évacuer des handicapés, surtout. Et des personnes évanouies. Même des personnes évanouies. Fais l'évanouie. Fais l'évanouie. Et ça... Il y a très très peu de classe. Et je l'arrête ici. Il peut pas tomber. Tu peux pas tomber. Allez, on lâche. Attention, t'es prête ? Oui. Ça, ça fait par motrice et ça marche très bien. C'est ça, cette invention-là, Jérôme ? Jérôme, vous aviez eu les fins. Le 6 septembre 1989, vous présentiez ça. Ça s'appelle EasyPack. C'est la CGE qui fait ça. Le comptoir général de l'emballage. C'est une mousse en polyurethane pour envelopper... Pour envelopper tous vos produits. Regardez, je mets un petit sprout comme ça. C'est du caca-boudin ? Non, il y a du polyole dedans. Il y a encore un autre produit qui s'appelle l'isocyanate. Regardez, ça gonfle. Et quand vous l'avez présenté en 1989... Non, mais regardez, je vais vous montrer. Je dirais la barre du fond dans l'or noir. Voilà. Vous pouvez montrer que c'est tout léger. Quand vous l'avez présenté en 1989, en 1990, c'est devenu Oscar de l'emballage. Vous étiez vraiment... Comme sur les chats, ou comme la caméra thermique, vous étiez visionné. Regardez, je vais en refaire un mousse. C'est tout léger ? Attention. Regardez, enlevez-vous. Il faut mettre ça. Regardez. Alors, c'est la première mousse en polyuréthane qui est totalement sans CFC. Elle est aussi sans odeur. Regardez. Ça ne trouve pas la couche d'ozone. Ça ne trouve pas la couche d'ozone. Ça respecte l'intérieur. Regardez comme ce champignon monte. Alors, après, on met sa petite... Sa petite protection. Hop, hop, là. Et on s'assoit. Regardez, ça va mouler ma forme. Je vais m'asseoir dessus. Regardez. Alors, il fait 40-45 degrés. Et on s'enfonce tout doucement. Et ça va mouler mon fessier. Vous pourriez vous faire des sièges sur mesure ? Je pourrais me faire tout ce que je veux, là. Ça transporte le verre, les pare-brises, les téléviseurs, les faxes, n'importe quoi. Tout ce qui est dans... La porcelaine. Tout... Regarde. Elle, là, là, ça... Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est gentil. Regardez. Je vais m'enlever. Ça gonfle, là. Vous allez voir. Regardez. Voilà. Regardez comme c'est beau. Mon fessier. Qui veut mon fessier ? On vend aux enchères la forme exclusive du fessier de David Gonner. On achète. 15 000 dollars. C'est quand même un produit qui est totalement génial, hein. Totalement génial, ce produit. Regardez. C'est devenu une bonette, vos fesses, hein, de David. Regardez. Totalement léger. Regardez. Regardez. Hop. Il n'y a pas de génie dedans. Asseyez-vous dessus. Et là, je m'assoie dessus. Confortable. Regardez. Là, il y a l'empreinte. Regardez. Je me mets là. Mais faites rien, hein, ce souci. Retenez-vous. Voilà. Ah, le pied. C'est mes fesses. Sophie ? Hein ? Sophie ? Je fais de la trottinette. Je fais de la trottinette à moteur comme parce que je vous ai vu la présenter. Oh, dis donc, c'est casse-pieds, c'est pour un homme, hein. Alors, regardez. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle n'arrive pas, Jérôme. Ça, c'est saline. À faire de la trottinette à moteur. C'est d'une simplicité évangélique. Regardez. Il faut courir avec et puis après, ça s'allume. Non, il ne faut pas courir. Oui ! Oh, Bonaldi ! Bonaldi ! Oui ! Oh, Bonaldi ! Oui ! Il y en a marre ! Il y en a marre, Bonaldi ! Attendez, ne le retenez pas, ne le retenez pas. Ça, mais c'est le préservatif de Yannick Noir. Oh, ça ou quoi ? Oh, parce que c'est sérieux, là. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Deuxième partie d'Une par ailleurs, c'est dans moins de deux minutes, avec Antoine Decaune, ici présent, Philippe Gildas, qui s'impatiente, et Victoria Abril, qui s'impatiente aussi ! J'ai du riz, papa, il y a bientôt lundi d'Une 40. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 I would love you to dance Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si, ne dirait-on pas qu'aujourd'hui, le 4 novembre 1994, ce ne sont pas les 10 ans, mais les 50 ans de Canal que nous sommes en train de fêter ? Oui, je sais, je sais, j'ai l'air de me moquer, mais moi-même, Philippe, je n'ai pas été épargné. Regardez, me voici il y a 10 ans, le jour de l'inauguration de Canal, l'oeil vif, le poil dru, le sourire avantageux, et maintenant, regardez-moi aujourd'hui. Là, maintenant. 10 ans plus tard, oui, je sais, je sais, je sais. Quoi qu'il en soit, on a gardé des forces pour l'émission de ce soir, qui, je vous l'annonce, sera particulièrement dérapante. Et pour commencer, je vous demanderai d'applaudir celle qui, depuis toujours, nous est fidèle parmi les fidèles, la délicieuse Victoria Abril. Tu te m'inspires, tu veux dire, je te sais. Oui, c'est pour vous. Oh, merci. Qui c'est qui l'aimait ? Comme j'ai vu. Il ne suffit pas de vouloir faire le jeûne, il faut encore avoir la santé de ta vie. Dans quel état ça t'a mis de descendre seulement un escalier en courant ? J'ai fait la bêtise de mettre mon damard et la kivette est pétesseur. Et si tu devais le remonter en courant, mais tu serais mort maintenant. Je tiens à rectifier auprès de mes proches qui m'ont vu dans cet état tout à l'heure. Cette photo était au retour du service militaire, ça fait 35 ans. Salaud. Escroc. Chez mes sources. C'était avant les Beatles. C'était avant qu'on retouche les photos. C'est pas vrai, avec les Beatles j'ai eu le droit de laisser pousser mes cheveux. C'est intact, on n'a touché à rien du tout. Non, non, c'est une vraie. Mais après j'ai eu le droit grâce aux Beatles à laisser pousser mes cheveux. Comprends-tu Antoine ? Ça va aller mieux ? Ben oui. Non mais je trouve mes oreilles vachement bien moi. Personnellement, chacun a ses goûts. Et regarde Dumbo. Il a la calière qui l'a fait Dumbo. Plus que deux cônes. Bon, de quoi on parle ? De tes oreilles. Non, pardon. Non. On a hésité deux secondes seulement sur l'invité de ce soir. Et on s'est dit, entrenez-moi tout de suite, ça sera Victoria. Ah, c'est jamais dit. Je pense que ça fait la neuvième fois que tu viens nous rendre visite. Ben oui. Mais t'es la seule qui est déjà venue au moins trois ou quatre fois sans aucune raison. C'est vrai. Non mais là j'ai une petite raison. Une avant-première de deux mois d'avance. C'est le film de Josiane Malasco, qu'elle s'en m'a dit. Avec Alain Chabat, regarde. Je me laissais tatouer. Mais c'est Chabat dans quel sens ? Ben il y a quel corps ? Ah, c'est les couilles de Chabat. Je lui ai dit d'arrêter de faire la musculation parce que sinon il paraît très petit. Une toute petite, ça fait maintenant. Pauvre Chabat. Chabat qu'on va retrouver tout à l'heure. Il reviendra tout à l'heure après 20h, juste après les guignols, comme on vous l'a promis hier. Il y aura une spéciale nulle dans nulle part ailleurs. Alors, le retour. Alors, Vittoria Abril, qu'on n'a pas vu depuis Kika. Oui, absolument. Depuis... Si, Casquebleu ? Je n'étais pas là, c'était Gérard Juniot qui venait. Ah, qui parle sur le plateau. Je parle sur les écrans, moi. Ah oui, d'accord. Pas toujours sur les écrans. Ah oui, d'accord. Le prochain, ça sera Gazon Maudit. Oui. Et donc on en fera peut-être un tout petit peu tout à l'heure. Oui, plus tard. Voilà. Donc on a bien dit qu'on a choisi d'être avec Vittoria ce soir parce qu'elle est une compagne idéale pour nous sur ce plateau de nulle part ailleurs. Et que vous lui avez réservé à chaque fois un triomphe. Et qu'elle sait nous accompagner, vous accompagner comme personne d'autre. Eh bien, vous allez vérifier que son sourire sera encore bien là ce soir. C'est rire et c'est connerie parce que Dieu sait si t'es capable de m'en dire beaucoup. Zéro rama. Je peux quand même poser une question à Vittoria. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 4 novembre 1984 ? Je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait hier. Vous étiez en train de tourner un film qui s'appelait Le Voyage. Vous rentriez d'Egypte à moitié. Vous êtes morte parce que vous avez forcé à faire le ramadan sur le tournage. C'est vrai. Oui, en fait, il y a l'équipe qui a fait le ramadan qui était assez naze. Et on avait du mal à manger devant eux, c'est vrai. Nous, on avait le droit. Et Vittoria, est-ce que tu te souviens quand tu as vu pour la première fois Canal+, ? Est-ce que tu te souviens ? Tu es abonnée depuis le début. Oui. Tu fais partie des 180 000, 186 000 premiers abonnés, abonnés du premier jour. Oui. Oh, c'est bien et pour une étrangère. Ben oui, mais c'est vrai aussi que j'ai la regarde qui est de temps en temps. Ben évidemment, mais Canal+, c'est fait pour être regardé de temps en temps et pas tous les jours. Non, non, mais c'est... Il y a des autres télés ordinaires pour ça. Non, tu sais pourquoi ? Ben là, les films de Gaston Maudit, on a tourné à Cavallo, il n'y avait pas Canal+, donc je ne l'ai pas vu. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. C'est incroyable. Vous couchez sous la tente, ce n'est pas possible. Non, il y a plein d'endroits où on capte très mal. On capte très mal, oui, voilà, évidemment, c'était comme ça. Non, mais là, on a aussi peu de téléspectateurs, nous, le soir. Non, mais là, on est pour fêter les 10 ans, les enfants, donc on ne va pas s'amuser à raconter que ça marche mal un peu partout. Non, mais c'est pour ça que je vous vois tous les 4 mois. Il y a un monsieur qui est là pour dire que pour les 10 ans, vous auriez pu inviter autre chose qu'une étrangère. Il a raison. À propos d'étrangère, en 10 ans, Canal+, ça fait bien mieux que ça, pour ceux qui ne le sauraient pas, il a exporté Canal+, en Espagne. Voilà. Où il y a Canal+, là-bas. On a même fait une émission à Séville, et j'étais là aussi. Alors, ça, tu sais que c'est historique aussi. Nulle part ailleurs est sorti une seule fois de France, et c'était avec toi à Séville. Pour l'expo. Pour la clôture de l'expo. Pour l'universal. Et tu te souviens de la température ? Oh, qu'est-ce qu'on avait froid dans cette terrasse. Et moi, en plus, comme d'habitude, il y avait des petites plumes, avec juste... J'ai des habillés vaporeux. Il nous avait dit, il nous avait dit, l'Espagne, il fait toujours chaud. J'ai fini l'émission avec les manteaux de chez Pacquette. On n'est quand même pas morts. Alors, il va y avoir jusqu'à lundi très tard, c'est-à-dire jusqu'à lundi 4h du matin, je crois. Tout et n'importe quoi, comme d'habitude, sur Canal+. C'est le charme de Canal+. Donc, je ne vous raconterai pas tout le programme. Vous n'avez qu'à vous abonner à un bon journal. Il y en a encore qui ont survécu, malgré les méchancetés tout à l'heure d'Antoine. C'est pour moi qui ai ouvert les hostilités, je suis désolé. Non, vous auriez pu les refermer, c'est pas gentil. Elles sont fermées. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. On a gracié tout le monde. Oui, c'est ça. Regardez, c'est un tout petit coup d'œil en flash pour montrer le désordre de la programmation de cette chaîne dont on se demande encore aujourd'hui comment elle fait pour survivre. Tu me demandes ce que je pense du rock, c'est la nouvelle chaîne ? Bon anniversaire canal et puis que tous les autres chaînes crèvent. J'ai beaucoup vos yeux bleus, puis c'est ce côté musculeux, musculeux. Il est pas un peu pédé. L'ingénieur du son, il râle, parce qu'on comprend pas ce que vous dites quand vous parlez. Alors merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à une émission, on entend même pas ce que vous dites. Vous allez prendre deux baves dans la gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Je suis vraiment navré d'être là ce soir. Je ne supporte pas canal+. Bon anniversaire TF1. Merci Yves. Mais Stéphane en est qu'à ses sept ans. De chaîne privée en tout cas, de chaîne privée. Bon, ce que je vous propose, vous avez compris quand même, là c'était un petit melting pot de ce qu'on va pouvoir revoir ou revivre pendant tout ce long week-end. Mais il y a plein, plein d'émissions, plein de très beaux films. On va avoir l'occasion d'en parler jusqu'à 21h30, car ça je ne l'ai pas dit. C'est en clair jusqu'à 20h30, 20h35. Et puis on continuera exceptionnellement, nulle part ailleurs, une heure spécialement pour vous, les abonnés de 20h35 à 21h. Avec quelques surprises assez gratinées. Je vous l'annonce tout de suite. Gratinées. Ah oui, ça va être très très chaud. Même des surprises pour moi. Oh oui. C'est que c'est interdit. Surtout pour vous. Surtout pour moi. Je vais envoyer quelque chose, je règle ça. Ça fait 10 ans déjà, 10 ans. 10 ans ? Ça passe, ça passe. Ça passe. C'est un anniversaire. Ah ben oui. Seulement, il n'y aura peut-être pas tout le monde qui viendra à souffler le gâteau. Il y en a qui sont restés sur la route. Je pense notamment à André. André. Rousselet. André. Rousselet. André Beaubin a été vassé, c'est certain. Peut-être pas avec les formes. Pour mon goût personnel, peut-être pas avec les formes. Mais il était fatigué. Il était usé. Il était fatigué. Bon. Quand il a écrit Édouard Mathuet, E.R. Que il n'y ait personne qui y dise. Bon, André, excusez-moi. André, excusez-moi de vous déranger. J'ai fait une faute d'orthodoxie. Que il n'y ait personne qui y ait dit. Il ne s'est peut-être pas relu. Peut-être, peut-être. Mais dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. C'est quand même pas... Il n'y ait personne qui dit. Bon, enfin, moi, André, mais regardez, André. Ah, c'était là. Il était sans doute en plein... En plein... Ah ben... Et puis il a pas su... Ah ben, oui. Heureusement qu'il a pas montré ça à pivot. Il n'en aurait chialé. À pivot, il n'en aurait chialé, hein. L'autre s'en sortira peut-être mieux, quand même. Et il a plus d'orthographe. La sueur. L'est-ce que... La sueur, à proportion, a plus d'orthographe. Mais c'est pas non plus quelqu'un de très... Il est tel... Il est très... Il est plus sous-ton. Ah oui, puis il est... Et puis c'est un gars qui est toujours... C'est un côté qui... Il est chafouin. Il est... Oui, sous-ton. Il est pas sous-ton. Moi, je dis sous-ton. Il est... C'est un gars qui... Et puis alors dites... C'est une vraie... Une véritable... C'est une savonnette, hein. Ah, ça, c'est... Vous ne pouvez pas le... Ah non, non, non. Ah oui, non. Wow! Alors... Applaudissements À défaut de vous donner la liste de toutes les... Les surprises que vous pourrez découvrir tout au long de ce week-end de fête sur Canal+. Je signale aussi bien en clair qu'aux 3 700 000 abonnés d'aujourd'hui qu'il y a quelque chose à ne pas manquer qui devrait repasser quand même suffisamment de fois pour que vous le voyez. Ça s'appelle le Tous en chaîne. Vous êtes déguisé en quoi, vous ? Dans ce long clip de Molina qui s'appelle... Jules César. Vous en Jules César. Jules César. Et moi, en Napoléon, on n'est pas dégueulasse. C'est une petite jupette très très séance. Et il y a pire que nous. Il y a pire que tu veux pas savoir. Ils ont... Tous en chaîne... Je vais donner la parole à Jackie tout de suite. Tous en chaîne, c'est 2000 ans de communication. D'abord... Ah oui, d'accord. Il faut quand même être dingue pour avoir inventé 2000 ans de communication en 12 minutes. Oui, d'accord. Avec tous les imbéciles qui travaillent sur cette chaîne. Ça m'a visionné pas mal, oui, j'ai compris. Et ils sont tous déguisés. C'est un superbe clip. Et Victoria, Victoria, Victoria. Vous avez vu la nouvelle pièce des Deschamps ? Là, on vient de passer les Deschiens. Les Deschiens, c'est la troupe de Jérôme Deschamps. Ils circulent en France, là. On n'a pas réussi à la voir encore. Non, moi non plus. Bon, moi, tant pis. Alors, si c'est pour faire un bite, c'est le deuxième bite que vous faites de la soirée. J'essaie, j'essaie. Vous allez faire des bites, vous gagnez même. Jaquie. Oui, c'est mon fils. J'ai créé cette chaîne il y a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il veut y passer. Alors, voilà. Il est content. Il est content, il est heureux. Et vous aussi. Il est toi aussi, Jaquie. Il va bien aussi. Non, non, mais d'accord. Il n'y a pas de problème, Jaquie. Merci. Merci. Merci, Jaquie. On va passer à l'actualité. La vraie. Sérieuse. Même aujourd'hui. Ça ne vous trouble pas quand même. Ça ne vous surprend pas. Elle ne va pas répondre. C'est comme ça sur son film. Alors. Philippe est très embarrassé. Il dit alors, Aude, alors Annie, il ne sait pas qui a regardé. C'est Aude. Baladur a dit quelque chose. Oui, Annie, il a dit quelque chose. Il y a une réaction sobre et laconique. Il gouvernera jusqu'au bout avec le seul souci de l'intérêt national. Bessoff ? Pardon ? Un Bessoff ? Oui. L'ancien bras droit de Mestrine a été entendu toute la journée par la police marocaine. François Bess a été arrêté hier dans un restaurant de Tangier. Des armes ont été saisies dans sa villa ainsi qu'une grosse somme d'argent à son palmarès. Vol à main armée, association de malfaiteurs, évasion et séquestration. Le corps des trois otages occidentaux tués au Cambodge doivent être rapatriés. Il y a eu une cérémonie à l'aéroport de Phnom Penh en présence notamment du père de Jean-Michel Braquet, l'otage français qui a été donc tué par les Khmer Rouges. J'avais envie d'annoncer une bonne nouvelle. Peugeot qui embauche. L'embauche de 1 000 jeunes pour 95 000 jeunes, la moitié sur le site de Sochaux d'ailleurs. Et compte tenu des mises en retraite, ça fera en fait 300 embauches nettes, pas si mal. Et puis une pas très bonne nouvelle pour les fumeurs, le paquet de cigarettes qui augmente en moyenne de 7%. C'est à partir de lundi donc faites vos provisions avant. N'hésitez pas à fumer c'est interdit. Désolée, j'ai ça pour les fumeurs mais bon, elle ne connaît même pas de fait un paquet de cigarettes. C'est un public de fumeurs, elle a senti des remous en résistance. Du tennis, en quart de... Mettez-les dans les frigidaires pour pas que ça sèche. Bon on arrête sur les cigarettes. Oui on arrête. Tennis donc en quart de finale du tournoi de Bercy, le numéro 2 mondial. Algoran Ivanizevic s'est fait battre par Chang en 3-7 quand même. 3-6, 6-4, 7-6 et puis il n'y a plus de Français. C'est le plus petit joueur du tournoi. Non je le dis comme ça. C'est vraiment sympa. Et l'autre est assez grand. Et l'autre est le plus grand. Et lequel gagne ? C'est un bon match. Le petit. C'est le petit. Et oui mon vieux. Et oui. Bon puis douloureux rappel quand même il n'y a plus de Français. Forges s'est battre par Becker. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu me laisser le football. Peut-être parce que tu savais que Philippe allait me ramasser. En 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, le FC Nantes affrontera les Suisses de Sion-Sion qui ont fait tomber Marseille. Éliminer Marseille. C'est tout pour la clé. Non non, vous l'avez dit, n'oublie pas la dernière page. C'est quand même le 4 novembre historique c'est vrai. Il y a eu d'autres 4 novembre historiques. Il n'y a pas eu que la naissance de Canal+. Il y en a un tous les ans. Ce jour-là, historique Philippe, rappelez-vous les meilleurs moments, Thierry Gilardi. Non, pas du tout, Dujon. Dujon, pardon, Dujon. La Pologne, sous le choc de la mort du père Popielusco, sa famille affirme que le prêtre résistant a été torturé à mort avant d'être jeté dans la vistule. Humphrey la baleine retrouve les courants du Pacifique. Elle s'était perdue 24 jours plus tôt dans les eaux douces des rivières californiennes. L'hebdomadaire américain Life Magazine fête ses 50 ans et met sous presse un numéro spécial. On y retrouve les pin-up que les GIs épinglaient avec d'hélice pendant la seconde guerre mondiale. Neuf navires de guerre américains à Marseille et à Toulon. 12 000 marines sur la côte d'Azur pour des opérations d'entretien et de réparation. La violence en direct à la télé américaine, un débat sur le racisme dégénère en bagarre générale. Le présentateur du Gérald Ocho termine avec le nez cassé. Un million de personnes dans les rues de Berlin-Est pour réclamer plus de liberté. Cinq jours plus tard, tombera le mur. Le 4 novembre tomba dimanche et en finale du tournoi de Bercy, Becker, blessé, abandonne devant Edberg. Le prix Goncourt 1991 a été attribué au premier tour de scrutin à Pierre Combesco pour son roman des filles du calvaire. Le 42e président des Etats-Unis s'appelle William Jefferson Clinton. Il a 46 ans, il est démocrate et il taquine volontiers le saxophone. Federico Fellini rentre définitivement chez lui à Rimini. Des milliers d'admirateurs viennent saluer le maestro mort 4 jours plus tôt à l'âge de 73 ans. Victoria, dans ces dix événements, lequel vous a le plus marqué ? Dans les dix événements, les plus marqués ? C'est parce que j'ai une mauvaise mémoire, hein ? Le jeu de l'âge ? Je vais passer les 4 novembre, mais tout de suite après, quoi. En ramassant des billets. J'espère que ce... Je ne l'offre des bouquets que tous les dix ans. D'accord ! Merci et pardon pour ce qu'on vous fait subir tous les soirs. Et c'est de la part de, non seulement de 3 700 000 abonnés, mais de tous ceux qui vous suivent et qui sont nombreux aussi en clair. Tous les soirs, merci à vous. Merci à vous. Une grosse surprise pour la météo dans juste deux secondes. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, notre assurveille du jour ! Oh non, hein ! Sympathique ! Bon accueil ! Bon accueil chaleureux, mais surtout, c'est extrêmement justifié, parce que Christophe était là le 4 novembre, 84. Oui ? Oui, 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 oui ! Prends une bonne année, monsieur Gadget avec Denisot. Oui, le matin, 7-9. La météo aussi ! Et puis des météos aussi ! Oui, un petit peu plus tard, oui, quand... Regarde ! Regarde ! Ah oui, non, non, au secours ! A chacun son tour, hein ! De 18 à 25 au sud, 17 à Paris comme en Bretagne, 20 à Bordeaux, 18 à Lille, 28 à Salonique, 19 à Grenoble, 18 à Clermont-Ferrand ! Oh, yeah, 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 yeah ! Ah ! Avec Artiquier et Jacques Ball ! Ah oui, Jacques ! Formidable, Artiquier et formidable Ball ! À 4 ! Hormis la... Ah oui, j'ai pas bougé. Oui, à part mon brochine qui a changé un petit peu, ouais. Hé, quand je pense qu'en regardant ça, c'était en 84, il y a des gens qui pouvaient écrire rien de neuve sur cette chaîne. Alors qu'on n'avait jamais vu faire la météo au piano. Non, 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 mais je ne suis pas sûr que j'ai eu raison ce jour-là. Mais si, mais si, mais si, c'est ça qui a ouvert la voie, au contraire. Oui, Jackie, il y a quelque chose à ajouter. Mais t'inquiète pas, il vient que tous les 10 ans. Tiens, on va voir si tu sais encore faire la météo. Alors, a priori, comme ça, non, hein. Comme ça, a priori, en 10 ans, j'ai oublié. Je commence maintenant là ? Oui. Alors, c'est catastrophe, parce qu'après 10 ans, je viens en reparler, c'est pour annoncer une très mauvaise nouvelle. Très mauvais temps. On est habitués. Oui. Alors, ce week-end même, messieurs, ce week-end de la pluie qui s'estompera dans la journée de dimanche. Donc, ça reste quand même un semi-week-end à peu près correct. Victoria, je ne sais pas où vous irez. Ben, j'irai au lit. Voilà. Et je sortirai dimanche. Très bien. Je peux venir. Mais dimanche, il ne fera pas meilleure. Non, attendez, les gars, là, je vous la mettais aussi. Oui, c'est vrai. Et la photo satellite, s'il vous plaît, même, messieurs, voilà. La voici. La photo satellite. Les Irlandais vont pouvoir stocker les anxiolytiques. Petite toux, déjà, pour Victoria. Les Irlandais, donc, qui vont pouvoir stocker les anxiolytiques parce qu'une dépression est centrée sur l'Irlande et qui nous enverra ce front pluvieux. Bien pluvieux. Ils se font cieux, même. Oui, oui, oui. Et demain matin, regardez, demain matin, là, c'est tout à fait formidable. De la pluie, de la Normandie, ça change au limousin, dont la spécialité régionale est le... Patrice Carmose. Patrice Carmose, oui, oui. Ah, j'avais compris, le pâté de Carmose. Patrice Carmose. Et partout ailleurs, sans faire un très formidable jeu de mots, des éclaircies. Donc là, ça va être formidable. Attention aux orages sur l'Aquitaine et le Sud-Est. Demain après-midi. Demain après-midi, la pluie se décale légèrement vers l'Est. Partout ailleurs, également des éclaircies. Et toujours des orages pour le Sud-Est et la Corne, donc toujours au lit. Donc tu passes la journée au lit, hein. Notez. Bah oui, parce que je vais aller une fête, c'est ça. Est-ce que t'es en courant ? Jusqu'à demain soir, Victoria, parce que col roulé à Rouen, regardez les températures, pardonnez-moi. Col roulé à Rouen, t-shirt à Ajaccio-les-Vénards, petite laine à Paris et moule frites à Bruxelles, vous le voyez. Les températures sont extrêmement compliquées. Dimanche... Est-ce que Christophe va faire de la compétition ce week-end ? Non, Christophe va se reposer ce week-end. Il faudrait pour savoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Il préfère la pluie, puisqu'on parle comme ça. Alors, il préfère... Est-ce que Philippe va bien ? Philippe va bien, oui. Dimanche, un temps nuageux sur l'ensemble du pays, mais en principe sec, donc pour Rave, mais dry. Les températures, 8 degrés à Bruxelles, 17 à Ajaccio, et 11 à Paris, j'en ai terminé pour la météo. Bravo. On te réinvite le jour où tu viens avec du beau temps, hein. Bien sûr, avec plaisir. Est-ce que tu peux rester avec lui deux secondes ? Avec encore un peu de plaisir. Ah, bah, le plaisir est... Moi, j'avais préparé un petit cadeau. De toute façon, il reste avec nous. Oui, mais j'avais préparé un petit cadeau. Mais non, c'est un vrai petit cadeau, regarde. On fait gaffe. C'est pour les radars. Ah, c'est gentil. C'est pour... Attends, explique. Eh bien, il conduit des bagnoles à 300 à l'heure tous les week-ends. Oui, mais sur des circuits où c'est autorisé. Bien sûr, sur l'autoroute. Et ça, c'est un... Et ça, ça permet de détecter les radars. C'est vrai ? Elle est donne. C'est à moi qui l'a donné. Je crois pas à ça. Déjà, quand elle est venue, elle m'a dit donne donne donne. Les radars, enfin les rodeurs. C'est interdit, ça. Ça, c'est totalement interdit, oui. Donc, je ne l'utiliserai pas. Non, non, on ne l'a pas donné, non. Non, non. Je l'utiliserai absolument pas. Non, non, pas de problème. Reste avec lui. Un petit peu d'oeil. Le temps du Rocher Suchard. Il y a du sponsor, hein. Ah, il y a du sponsor partout, oui. Mais puis, on a aussi un petit jeu qui s'appelle le Super Nulos. Aussi. C'est très, très rigolo où on peut gagner des choses aussi... On peut participer. ... importantes que des t-shirts, des trucs... Oui, mais pas Minitel pour gagner un peu d'argent. Ah, oui, d'accord. Ah, mais on est télécommercial. Ah, oui. Aussi. Le Super Nulos. ... Le Super Nulos. ... ... ... 1, 2, 1, 0. Non, c'est le silence. On coule, là. Il n'y a pas à jouer, là. Là, il n'y a pas à jouer. Non, normalement, c'est un jeu. Normalement, c'est un petit clin d'oeil. Non, mais je gague, un jeu clin d'oeil. On peut poser une question quand même qui intéresse tous ceux qui sont là. Tu as vu la salle de l'applaudissement tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait un accueil chaleur. C'est vrai que tu reviens, donc... C'est la fin. Ça va. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que tu reviens contre nous, donc très bientôt. Euh, ouais. 30 janvier. 30 janvier. Ouais. On est encore cool. On est cool encore jusqu'au 29 janvier, alors. C'est gentil. Il y a deux bonnes nouvelles. D'abord, que ça soit arrangé. Et puis ensuite, plus il y a d'émissions de ce type-là, surtout dans ces heures-là, et meilleure sera et plus rigolote sera la télé, non ? Non ? Bien sûr, Antoine. Oui, oui, bien sûr. Lui, il est rigolo, lui. Ah oui, il est rigolo. Bien sûr qu'il est rigolo. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu puisqu'on est toujours en face. Il est rigolo. Il est rigolo. Il est rigolo. Non, mais c'est vrai que je ne vous avais pas vu non plus. Vous êtes monsieur... De Cône. Moi, De Cône. De Cône, moi. 1m85. De Cône, je m'appelle. Il fait 1m85. Lui, c'est escarabée, lui. Un petit escarabée. Vous avez participé aux émissions de Christophe ? Oui, oui. Plusieurs, même. Oui, même que c'est un oeuf sur la tronche, quasiment. Elle a ronde, j'espère. C'est un petit peu. C'est lui qui m'a cherché. Oui, oui, c'est ça. C'est lui qui m'a cherché. Il a essayé tout le temps de m'avoir. Il m'a demandé un truc. Prends ça, prends ça. J'ai dit non, je n'y vais pas ça. Là, ça explose sur lui. Après, il vient de m'emmerder avec des petits oeufs. Que les oeufs pour me faire les météorites. Donc, ça finit, évidemment, dans sa tête. Voilà. Mais au bout des quatre fois. Oui, oui. Donc, c'est lui qui vient les connaître. Alors, vous avez participé aux émissions de Christophe ? Vous avez participé aux nôtres ? Oui. Vous avez participé à des émissions en Espagne ? Oui. Est-ce qu'en Espagne, il y a des émissions... Il y a très peu, hein. ... plaisantes à faire ? Non, pas dernièrement. Ah non, la télé, il n'est pas bien. C'est vrai, elle est... Tristoune ? Il n'est pas bien. Il n'y a qu'un Alplouche. Il n'y a qu'un Alplouche. Non, c'est vrai. Il n'y a pas... Il n'y a pas nulle part ailleurs. Il n'y a pas un truc. Enfin, ça fait un an que je n'y vais pas. Il n'y a même pas de deux chavaneaux, là-bas. Peut-être, depuis, tu vois, il y a eu des émissions, des gens qui rentrent, des gens qui sortent. En fait, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que vous avez émis en France, en fait ? Non. Le meilleur souvenir, comme ça, sans y réfléchir, le meilleur souvenir de l'année passée ici ? C'est un souvenir général, d'ambiance générale. Moi, j'ai passé un moment, une année et demie. Une année et demie. Une année. Oui, une bonne saison. Moi, je vous ai longtemps vu, même dans l'émission du soir avec Zénith. Moi, j'avais 5 minutes d'antenne par semaine, et je passais 9 heures par jour ici. Donc, c'est que l'ambiance était formidable. C'est vrai que c'était pas ici, c'était à l'autre adresse. Et c'était la folie, comme un peu aujourd'hui. Ici, j'ai l'impression que je suis déjà revenu depuis. Et il y a de l'écho, là, non ? Non, non, c'est très haut de place, quand même. Non, non, non. C'est conçu, il y a de l'écho. Là, vous avez retrouvé ce soir l'ambiance. C'est vrai, dans les couloirs, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Tout le monde est à moitié torché, il faut le dire, parce que vous fêtez vos 10 ans. Donc, vous avez tous l'air à moitié sous, mais pas vous, pas vous, M. Gildas. Vous pensez... Vous savez bien que je ne vois pas, M. de Chavannes. C'est ce qu'il se dit dans le milieu. C'est ce qu'il nous manque, en fait. Non, non, c'est vrai, il y a une ambiance sympathique, oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il manque ? J'espère qu'on vous reverra très souvent, et même avant le 30 janvier, mais sinon, rendez-vous au 30 janvier et... Non, le 1er. 30 janvier. C'était Christophe de Chavannes. Tu connais PPD ? Il est sur la même chaîne. Il est bien caché de lui tous les soirs. Allez, on va le trouver. On a un petit Jackie, on a un petit Jackie, on a un petit Jackie. Jackie. Je vois pas du tout ce qu'il y a de sympathique dans tout ça, moi. Il n'y a rien du tout, mon vieux. Restez au standard, c'est pour ça qu'on vous y est enfermés. Les guignols sont prêts ? Oui, 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 j'ai pas changé, vous voyez bien. Toutes les voix habituels, Lecoq, Jean-Éric Biel, Daniel Herzog, Sandrine Alexis, ils sont tous là ? Non, mais enfin, on va se débrouiller quand même. Démerdez-vous, oui. Et les auteurs de l'épine, Jean-François-Alain Bruno Gassiot, les guignols ! Merci aux guignols. La séquence maintenant qui devrait faire plaisir à notre invitée, Victoria Abril, parce que les nuls, en principe, devraient être là avec votre partenaire comédien, Alain Chabat. Ah oui. Je croyais que les nuls venaient là pour leur dix ans. Bah oui, mais je crois qu'ils se sont trompés d'endroit, ce qui peut arriver d'ailleurs. Je pense qu'ils sont quelque part. On va essayer de rentrer en contact avec eux. Est-ce que les nuls, vous m'entendez ? Attention. Cette émission d'investigation est basée sur des faits réels. Seuls certains lieux et certains noms ont été changés pour protéger les innocents. D'autres sont restés tels quels. Par exemple, Philippe Trupeau. Tels quels. La liberté existe au dépend de celui qui l'écoute. Philippe Trupeau. Le magazine de la rédaction de Les Nuls présente... Chantal Lobby. Alain Chabat. Dominique Farrugia. Et avec le parc, le Rochemouf, le paradis du rire. Les Nuls, dix ans de censure. Bonsoir. Nous sommes en direct live sur le parvis du siège de Canal Plus au 78 rue Olivier de Serres. 75 015 Paris, le 16 et le 1 si vous appelez de la province. Là où tout a commencé. Là où tout continue. Bonsoir. Si nous sommes ici devant le siège de Canal Plus pour commencer cette émission, c'est parce que nous travaillons à Canal Plus. Alors, c'est pour ça. Bonsoir. Bien sûr, nous ne sommes pas venus depuis un petit moment. Mais c'est toujours notre maison. Toujours notre chez nous. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce lieu. Canal Plus. Ce soir, en direct live, nous allons investiguer un sujet tabou. Attention. Beaucoup plus tabou que l'argent de la drogue. Beaucoup plus tabou que des trucs très, très, très tabous. La censure à Canal Plus. Et pour vous parler de la censure, de cette censure dont nous avons été quotidiennement victimes à Canal Plus depuis dix ans. Eh bien, finalement, le concours financier de Canal Plus a été assez difficile à obtenir. Il nous a donc fallu trouver un partenaire pour mener à bien notre enquête d'investigation. C'est pour ça que ce soir, nous avons avec nous le chmouf. Bonjour le chmouf. Cette émission en direct live d'investigation vous est présentée par Eurochmouf. Eurochmouf, le dépaysement à deux pas de long oui. Effectivement Chantal, sans Eurochmouf. Le dépaysement à deux pas de long oui. Cette émission n'aurait sans doute jamais été possible. Ce qui aurait bien arrangé Canal Plus. Car ils auraient sans doute préféré un documentaire ou quelque chose comme ça. Ce dont d'ailleurs nous aurions été tout à fait capables. La preuve. Les arbres venaient de tout le royaume et même de l'étranger. Le choix des essences était illimité. La technique. Mais là n'est pas le propos et entrons à Canal Plus plutôt. Chantal, moi c'est Chantal. Nous entrons à Canal Plus. On rentre pas sans badge. Pardon ? On rentre pas sans badge, désolé. Le Chmouf, oui. Vous ou non ? Tu me connais pas ? Vous savez qui en est ? On est les nuls. On est là depuis plus longtemps que vous quand même. Moi je suis arrivé le 1 septembre 1984. J'ai fait la fortune de cette chaîne. La mienne aussi. Alors vous allez nous laisser rentrer parce que sinon moi j'ai un coup de fil à passer. Et vous allez la retrouver au carrefour avec un guépée un breton blanc à faire tout 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 pour les voitures. Tout 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 ! Attendez. Y'a une erreur. Venez, viens avec moi. Ah mais d'accord, j'ai compris. On essaye de vous taire. Vous êtes témoins de ce complot ourdi par Canal Plus. Canal Plus nourrit en son sein sa propre vipère. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous lisez là ? Canal Plus. Lisez mieux. LCI, la Canal Plus internationale. C'est vrai qu'en disant Canal Plus c'est considérablement développé à travers le monde, ils sont rendus partout. D'où la Canal Plus internationale. Non, non, c'est pas la Canal Plus internationale. Maintenant c'est LCI, la chaîne info. La chaîne info de Canal. Non, de TF1. L'ennemi. Alors elle est où ? La Canal Plus internationale, monsieur je sais tout. 80-85 qu'est André Citroën. Vous voulez que j'appelle un taxi ? Oui. Cela dit, ça fait longtemps qu'on n'est pas vus. Il me semble que je me souviens effectivement que... peut-être oui. Et moi je me rappelle d'un papier que j'ai jeté où il me disait qu'il changeait d'immeuble. Enfin, j'ai jeté. Enfin, pas louche quand même. Dans 10 à 12 minutes. 10 à 12 minutes ? Non, non, on va en trouver un, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Dès qu'on a réglé ce problème de taxi, on réattaque la dénonce avec le parc Rochemouf. Le dépaysement à deux pas de l'enrouille. Vous voyez cette photo ? Eh bien, c'était moi avant. J'ai maigri. Ben non, j'ai même pris 25 kilos. C'est que c'est bon ces saloperies-là. J'en bouffe 4 par jour et je fais 3 repas. Attention, 3 vrais repas. Ce qui fait que j'ai pris une tonne. C'est que c'est bon cette saloperie. Slim fat existe aussi au chocolat. C'est bon cette saloperie-là. Il est sans pitié avec sa kalachnikov et tous ses accessoires. Journaliste, intellectuel, chanteur, écrivain, prof, femme non voilée, enfant, tout le monde y passe. Vive les prochaines missions du guerrier du futur. Jihad Joe ! Jihad Joe, une poupée barbue. Ce soir sur France 3, l'inspecteur Maïté est en plein potage. Entre les grosses légumes de la politique et les huiles de la mafia, c'est une vraie purée de pois. Oh ! C'est Jacques Sisson. Il a pris un brûlant de plein de pois. Dommage au moment où il allait se mettre à table. Luçon, l'ami. Luçon, Sisson. Arrête de faire la nouillette. Arrête ! Oh, ça cocotte déjà. Non, c'est moi qui baigne dans mon jus. Allo ! Bonjour, c'est Maïté. Ce soir, les poulets tombent sur un os. Mais heureusement, l'inspecteur Maïté, malgré les pépins, va mettre son grain de sel dans tout ça. L'épisode de ce soir, c'est ce soir et c'est dans les cinq dernières cocottes minutes. Oui, d'accord, oui. Oh là là, le chef mijote quelque chose et il faut faire revenir le maquereau et la morue. Ah, mais vous, j'en ai rien à prendre d'âge. Arrête de faire la nouillette. Arrête ! France 3, mets les petits plats dans les grands et vous mijote un polar aux petits oignons. France 3 se met en 4, le 5 à 6 heures. Oui, d'accord. Il faut mettre les bouchers à l'arène double. Il n'y a plus que quatre minutes à perdre. J'ai une super voix. Je cherche du boulot. Je voudrais me barrer de France 3. Appelez-moi. Je suis au 42 51 28... Applaudissements Moi, j'avais perdu l'habitude des nuls en direct. Regarde, Victoria, elle est désolée. Ils sont passés où les nuls, ils devaient présenter ? Sur ce plateau. Sur ce plateau. Sur ce plateau. 10 ans de censure, elle est venue pour le voir. Il devait arriver sur ce plateau. Pour les voir, non, pour les rendre à la vague. On va essayer maintenant de rentrer en contact avec eux. Est-ce que les nuls, vous nous entendez ? Oui, tout à fait, Antoine. M'entendez-vous, Antoine ? Voilà. Oui, oui, oui. Très bien. Je vous entends très, très bien. C'est formidable, d'ailleurs, ce que je vous entends bien. C'est peut-être un des trucs qui marche le mieux, d'ailleurs. Une petite averse, mais tout va bien. Où est-ce que vous êtes ? Écoutez, Philippe, je ne sais absolument pas où nous sommes. Et en plus, il n'y a pas de taxi. Je ne te dis pas que j'avais envie. Ça ne tenait pas dans un déconneur. Philippe, Philippe, on nous met des bâtons dans les roues. On nous empêche d'avoir un taxi. Vous voulez quand vous envoie une voiture, pardon de rire, mais... Non, 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 c'est bon, Philippe, on va finir par trouver un taxi, mais c'est juste, on n'a absolument aucune idée d'où on est. Putain, j'avais une de ces envies, moi, ça me piquait les yeux, dis donc. Alain, Dominique, Chantal, vous ne pouvez pas nous donner un indice, quelque chose qui pourrait nous indiquer où vous êtes. Là-bas, il y a une R5 bleue. Il y a une tapis téléphonique aussi. Oui, oui, enfin, j'ai un copain qui a une R5, mais elle n'est pas garée à côté d'une cabine. Alors, ça ne doit pas être lui, hein. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, écoutez, dès qu'on a réglé ce problème de taxi, on revient pour de la dénonce, et croyez-moi, ça va chier. On vous attend. Il est 8h20 et on est en direct live. Non, non, il est 8h16, mais t'as perdu la l'heure. Oui, tout à fait, 8h16 et on est en direct live. Live, oui ! Écoutez, on avait un message de Jackie pour vous. Oui. Vous savez que je suis candidat, hein. Il ne faut pas rester là, monsieur. Il ne faut pas rester là, monsieur. On travaille. Les nuls, les nuls. Les nuls. Votre coin est prêt, là, votre coin sur le plateau. Dix ans de censure, le coin est prêt, hein. D'accord. On vient de voir un taxe, donc c'est bon, on arrive tout de suite. Merci, Philippe. À tout à l'heure. On y va. À tout de suite. Sleep Fast, vous connaissez ? C'est du slip en poudre. On y ajoute une dose de lait, et hop, ça fait un slip. Sleep Fast existe aussi au chocolat. Ça me manque, ça me manque. Nicoprive vous manque ? Oui. Le tabac vous aide à tenir bon. Tu sais, j'en ai assez, je ne suis pas bien. Je suis constipée. Ces passagers ? Oui, mais c'est très désagréable, tu vois. Tu devrais chier de temps en temps. Oui, c'est une idée. Je n'y avais pas pensé, ça. Eh bien, tu vois, tu chies. Une fois de temps en temps. C'est formidable. Penser à chier, chier, c'est formidable. Ça y est. Nous voici devant le 8085 quai André Citroën, le nouveau siège de Canal Plus. T'es sûr ? Bon, qu'est-ce que tu lis là ? Trop du cul. Lescure. Tu connais beaucoup des lescures ? Non, moi, j'en connais qu'un. Non, c'est là. C'est ça qui n'est pas marrant avec le Direct Live. C'est qu'on sonnait une porte et qu'il faut attendre pour que le type vienne nous ouvrir. C'est vrai que si on avait enregistré, on aurait monté. Ça aurait été plus court. Oui. Mais on est en Direct Live, donc, on attend. C'est sûr, on ne peut pas couper. Peut-être qu'il fait caca. Pierre ? Non, mais ça va pas, c'est pas son genre. On peut que Dominique, Pierre, faire caca. Oui, on va manger, oui. Bon, qu'est-ce qu'il fout ? Voici Pierre Lescure, président de Canal Plus. Excusez-moi, mais j'étais en train de faire caca, c'est pour ça que j'ai... C'est pas Pierre Lescure ? Bonjour, nous sommes les Nuls. Enfin, je suis Alain Chabat, chef des Nuls, et donc voici les autres. Ah, les chmoufs ! Vous savez qu'on vous adore ici. Bonjour, le chmouf. Il va bien, le chmouf. Oui, oui, il va bien, il va bien. Pierre est là. Il n'y a pas de Pierre ici. Quel numéro demandez-vous ? Attendez, là. Ça, P Lescure, c'est quoi ? C'est du pipi de chat ? Non, madame, c'est moi, Félix Lescure. Félix, ça s'écrit avec un F, pas avec un P. Oui, mais moi, ça s'écrit avec un PH. Hé, qu'est-ce que tu dis, trou du cul ? Hé, t'il dis, trou du cul, trou du cul ! Mais rachetez pas dehors, allez, rentrez, je trouve ! Entrez, rentrez ! Voilà, nous entrons chez Lescure, qui n'est pas le bon Lescure, mais dès qu'on a réglé ce problème, on revient pour de la dénonce. Vous voyez cette photo ? C'était moi, il y a 5 ans. Eh ben non, j'ai pas changé. Enfin, j'ai changé moyen. Et ça, grâce à Slim Moyen. Slim Moyen, j'en prends moyennement. Des fois, même, j'en prends pas. Ce qui fait que l'un dans l'autre, moyen. Slim Moyen existe aussi au chocolat. Et à part ça, ça va ? Moyen. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour que c'est pas de la merde. J'ai un feu. J'ai un feu. C'est qui a pété ? Mais j'ai pas les coups. Oh, il s'est élevé le cul, l'ambassadeur ! T'as raison. J'ai un peu le cul qui gratte. Monsieur, ça va, là ? Je pue pas trop de la gueule ? Ferrero Roche d'or. Une expression du bon goût. Donc, là, chez nous, à Rochemont-Plan, avec ma femme. Ah ouais, mais ça, c'est en Rue-de-Lande. Ça, c'est mon coin préféré à Rochemouf, parce que c'est là, tu sais, tu es dans un bateau, alors tu es dans un monde merveilleux, et il y a la chanson, là. C'est le schmouf, 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 qui fait schmouf, schmouf, schmouf. Et quand il est ternu, il fait achmouf, achmouf, achmouf. Et quand il est heureux, il est amoureux. Dix ans de censure, c'est beaucoup. Dix ans de censure, c'est trop. Dix ans à être muselés comme des chiens enragés que nous sommes avec la rébellion au ventre, rapport à les vipères qui sont ourdis dans le sein dont je parlais au début du coin. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir parler de tout ça, car nous ne sommes pas chez le bon Lescure, n'est-ce pas, Chantal ? Tout à fait, Alain, mais le bon Lescure, nous n'allons pas tarder à y aller, puisque nous allons demander l'adresse de Canal+, à M. Félix Lescure. Alors, M. Félix Lescure, une seule question. Où c'est qu'elle est la Canal+, ? Ah, ben, le mieux d'ici... Alors, notez, si jamais vous êtes chez vous, si vous avez envie d'y aller, notez. Allez-y, Félix. Le mieux d'ici, vous prenez les quais et tout droit. Vous prenez pas le souterrain et vous êtes arrivé. M. Lescure, combien de temps nous faut-il approximativement ? Je te le dis bien. A cette heure-là, ça roule bien. Vous voulez que je vous demande un taxi ? Non, non, c'est bon, on va en trouver un sur la route. Non, c'est bon. Alors, donc, récapitulons. Tout droit. Les quais. Les quais. On prend pas le souterrain. Non. Mais on va ailleurs. Et à ce moment-là, on est arrivé... Le chmouf étouffe. 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 C'est vrai qu'il faut rappeler qu'un chmouf ne peut pas rester plus de vingt minutes à l'intérieur de son costume, sinon il étouffe. Tout à fait. On va y aller. Le chmouf étouffe. « Nous nous dirigeons vers le chmouf qui étouffera. Appelons qu'un chmouf, comme l'a dit Chantal, ne peut pas rester plus de vingt minutes dans son costume, sinon il étouffe. » Oh là là ! Par contre les yeux sens de la tête, bougez pas. Allez, on va nous tirer ! Ca va aller, ça va aller, c'est rien du tout ! Allez hop ! Il est aussi bleu qu'à l'extérieur, à l'intérieur. La pub. On nous demande d'envoyer un flash de pub. Est-ce pour nous museler une fois de plus et nous baïonner ? C'est un moyen comme un autre. Dès qu'on a réanimé le chouf, c'est reparti pour de la boulot. Vous voyez cette photo ? C'était moi hier. Je n'ai pas changé ? Normal, c'était hier. La vérité, c'est que moi, j'ai gagné ce gars. Oui, mais elle aussi, elle dit qu'elle les a gagnés. C'est facile, ça. La preuve. Elle a essayé de prendre tout mon compte en banque. J'ai des preuves. Le temps que j'ai fait les tickets, tu dormais. Non, mais je te parle. Je te dormais. Quand tu as essayé de prendre tout mon compte. Regardez-le, ce chèque. C'est ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Philippe et Marie-Ange. Non, tout petit, Marie-Ange. Oui. Avec mon argent. De quel argent ? Tu as pris mon argent. Tu as essayé de prendre tout sur mon compte. Le loto ? Qui sait ce que vous ferez quand vous aurez gagné ? Vous voyez cette photo ? Ben, ce n'est pas moi. On a souvent tendance à croire qu'à Canal+, c'est la liberté totale et que l'atteinte à l'indépendance rédactionnelle n'est jamais de mise. Oui, souvent, les gens nous disent, vous nous disez, à Canal+, c'est l'indépendance totale et... L'atteinte à la liberté rédactionnelle... L'atteinte à la liberté rédactionnelle est... Jamais de mise. Et jamais de mise. Et jamais de mise. Et jamais de mise, point. Mais c'est faux. Nous, les nuls, nous avons été maintes fois censurés. Ce sont ces sketchs, ces idées, ces concepts, en un mot. Ces dix ans de censure que nous allons vous montrer ce soir. Si toutefois, on a un taxi. Parce que les bandes sont à Canal, que les gens nous attendent et qu'on est franchement ridicules. Franchement. Attendez, Chantal, on va en trouver un taxi. Il y en a plein, donc on est habitué. On pourrait prendre le bus. Ça va pas, non ? Jour d'anniversaire, le bus, pourquoi pas le métro tant qu'on y est ? Tiens, il y en a, là. Bonsoir, nous allons à Canal+. Non, non, j'attends quelqu'un. Dites-donc, vous savez qui on est ? On est les chmoufs, monsieur. Les chmoufs ! Les chmoufs, nous sommes les chmoufs. Vous avez trois chmoufs d'or. Je me suis pas plus chier de 15 ans. Pour arriver à faire chmouf, pour un jour, je vais faire chier à un taxi. Voilà, ce qu'on va faire, c'est une petite pause avec le documentaire qu'on vous a présenté au début. Vous voulez mieux bien ? Nous aussi. Les arbres venaient de tout le royaume, et même de l'étranger. Le choix des essences... Hé, ça y est, ça y est ! Pardon. Ça y est, j'ai un pote, vous savez, ma maréchelle. J'ai un pote qui peut nous dépanner en nous prêtant son véhicule de fonction, mais il faut pas dire son nom, rapport à son boulot, parce qu'il peut me perdre. C'est pas mal. Non, ça va, c'est bon, on va attendre un taxi, il y en a plein. Toi, ça suffit avec le taxi. Aïe, aïe, aïe. Vous savez de quoi ça parle, tire-lipimpons sur le chihuahua ? Le type, il a vécu une nana, il joue à des jeux. Elle lui tire la manche, il lui tire le bonnet, le bonnet il est serré, serré, alors il tire, il tire, tire-lipimpons sur le chihuahua ! Non, 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 tire-lipimpons sur le chihuahua, c'est l'histoire d'une branlette. Le mec explique comment on branle une bite. Tire-lipimpons sur le chihuahua, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, le chihuahua c'est des bites. Pour moi, tire-lipimpons, c'est tire-lipimpons sur le Doberman, tu vois. Montre-moi tes ananas, je veux dire, le mec veut voir les bulles de la gosesse, il veut voir ses nichons, il veut avoir quelque chose pour fantasmer, pour se branler. Moi, je n'ai jamais trop aimé Carlos. Pourquoi ? Il est plutôt cool. Tiens, il y en a une que j'aimais beaucoup, c'était l'année des nanas. Et ça, au moins, tu sais tout de suite de quoi ça parle. Bon, on y va ? Ouais. Non, non, laisse, pas de pourboire, c'est bon. Ouais, et puis de toute façon, je ne vois pas pourquoi on laisserait des pourboires aux Arabes. Super Radio Montmartre, le super son des années 70. La RATP présente... Le nouveau chef-d'oeuvre de Réomur Sébastopol. Réservoir Beau. Avec Chris Pé. Avec Chris Pé. Hervé Gattel. Hakim Collor. Félicien Chavard. Et Tim Roth. On récapitulons, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, ok. On est là, on est dans la rame. On demande les tickets. Et d'un seul coup, il y a Roger qui sort son fan. Il commence à tirer sur tout ce qui bouge. Et au moins, quoi, 4, 5, 6 morts. Que des Arabes. On a des vrais jours ? Non, que des Arabes. Chers auditeurs, vous venez d'écouter André Gentil à l'accordéon pour Petit Sac-Vert. Vous êtes sur Super Radio Montmartre, sur 92 mètres, ondes moyennes. Bon, bon. Je suis un peu désolé, on va vous dire toute la vérité. Les nuls n'arrivent pas. Les nuls n'arrivent pas, en fait, tout était bidon. On va pas les attendre 107 ans. Ils arrivent, ils arrivent. Ils sont là, Philippe. Ils ont cherché à tous. Ah, faut pas être pressé, hein. On a pas eu... On a eu plein d'ennuis, hein. Ils ont réussi à se débrouiller, c'est magnifique. Bravo, bravo. C'est parti, t'as le tabou ici. Ça va pas marcher. Bien, madame, c'est lui qui arrivera à nous empêcher de parler. Bonsoir. On sait que le succès de Canal+, c'est le foot et les films X. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Canal+, est en train d'organiser des matchs de foot à poil. Et on peut se demander dans quelle mesure la déontologie est respectée. Ouais, Chantal. Et des balançoires, des balançoires sur l'escuré de greffe et rousselet, on en a 2, 3 qui risquent de faire bien mal. Alors si on lâche tout, j'en connais 2, 3 qui vont numéroter leurs abatis. Exactement, leurs abatis vont numéroter. Ouais, ouais, leurs abatis, ça va leur faire tout drôle. Ouais, d'ailleurs, si on est là, ça cause 2, d'ailleurs. Ouais, sans eux, on serait jamais là, ouais. Ouais, c'est vrai, on leur doit tout. Ouais, ouais, sans eux, on serait rien, ouais. Ouais, c'est vrai, on serait des sous-merdes, ouais, on serait des connards, ouais, des connards, ouais ! Il y a du calme, Dominique, là, c'est peut-être un peu trop, là, quand même. Est-ce qu'on est obligé de hurler ? On s'entend pas avec ce truc ? Est-ce qu'on peut pas couper le bruit ? J'y vais, bougez-toi. Merci, Chantal. C'est le bouton marron, Chantal. Le bouton marron, juste avec le... Non, pas celui-là. L'autre bouton... Non, ça, c'est les essuie-glaces. Non ! Non ! Non ! Non ! Nonfilm, c'est la boule ! Non seulement ! Nonclip, c'est la boule ! Non migrants ! Le monde, c'est la boule ! Ça y est, j'ai coupé. Bon, là, c'est trop. La mauvaise adresse, pas de taxi, et maintenant ruinée de merde. Ça porte bonheur. La version non censurée de ce reportage 10 ans de censure passera dans 10 ans, le 4 novembre 2004 sur Canal+, à 20h35, à Nulle part ailleurs, présentée par Philippe Gildas. Merci beaucoup, bonsoir. Vous l'avez vu, ce document a dénoncé toutes les formes de censure connues ou inconnues à Canal+, des membres de notre équipe ont subi des pressions et des menaces de la part de hauts placés de la maison. Pour protéger leur anonymat et dans un souci de sécurité, nous avons choisi de taire leur nom. Que leur courage et leur professionnalisme en soient ici remerciés. Merde à celui qui le lira. Philippe Trupeau. On peut applaudir à Nulle. Il a la bien pour 10 ans, pour me nettoyer ce merdier. Vraiment. On va faire une petite bise à Philippe. Ah non, non, non. Une petite bise à Philippe. On continue nulle part, il y aura en clair avec le journal. Oh, le salaud ! Et c'est du chocolat en plus. Non, viens de l'autre. Bon, nulle part ailleurs. C'est bon ? Nulle part ailleurs, continue. Non, non, pas avec toi. Le journal du cinéma en clair, dans un instant. Non. 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 On continue nulle part. Alors d'habitude, d'habitude, à 7h-ci, Nulle part ailleurs s'arrête. Mais exceptionnellement, ce soir, on va se faire maintenant 1h30. Et normalement, d'habitude, à 7h-ci, il y a le journal du cinéma. Et Isabelle... C'est juste à côté, en fait. C'est le plateau qui est juste à côté. Elle nous a fait la gentillesse de venir le faire en direct ici même. C'est gentil, non ? Ah, bien sûr. Mais restez, parce que c'est quand même le journal des 10 ans. Oui, oui, c'est pas vraiment les 10 ans, parce que le journal du cinéma est né le 7 octobre 1991. Donc on a 3 ans. Et on a essayé, avec Alexis Millot et toute l'équipe du journal du cinéma, de résumer, en fait, 3 ans en 3 minutes. Donc je vous propose de faire un petit tour comme ça du côté de ce qu'on appelle les fabricants de rêve. Mais surtout, avant tout, moi, ce que j'avais envie... Vous trouvez pas que ça sent le chocolat ? Ça sent beaucoup le chocolat. Mais heureusement que ça sent le chocolat. Ça fait du chocolat, vous. Oh là là ! Ce que surtout, j'avais envie de vous montrer, c'était plutôt les moments où on s'est vraiment amusé. C'est surtout ça. Voilà. On est prêts. Tout le monde est en place. Ça y est. On se dit ! Est-ce que vous écrivez sur les autographes ? N'importe quelle connerie. Des fois, je signe avec d'autres noms. J'en ai signé plein. Sophie Marceau, Isabelle Adjani, elle serait pas contente. La question quand même la plus géniale en ce moment qui revient tout le temps, et je vous remercie de ne pas le reposer, c'est comment vous vous êtes entendus et qu'il avait Adjani ? Je vais évidemment pas dire, c'est une salope. Do you use surgery for your face ? Aesthetic surgery ? I want my money back if I did. Réellement, je regarde comme ça et j'ai pas l'air d'un idiot. That's that's that John Woo. That's John Woo, you know, type of... Très stylisé. Très stylisé. 93% excellent du côté femelle. Femme. Speak like I'm American. Ça va déjà mieux, hein ? Tu peux laisser ça, les gens, ils... The most difficult challenge for me was to do that in English because even if you are a great actor, even, bon, if you don't... Cyrano de Bergerac, even if you are the greatest of the world, if you don't speak the language... What do you want to try next ? I want to be a woman. So much. I mean, you know, why this plumbing ? Au revoir, la bite. Hello, nice to meet you. Nice to see you. Do you remember me ? Of course I remember you. I was yesterday on the steps. Remember, I'm the Terminator. I remember everything. I have a living machine. Oh. Tu vas me lâcher, toi, avec ton truc de merde comme ça, on s'en fout, voilà. Non, mais je m'en branle de ça, voilà, c'est bien. OK. Allez, je vais faire très court. Hé, 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 mais c'est simple. Je voudrais que les gens arrêtent d'aller voir les grosses merdes des majors américaines. Que les journalistes arrêtent de faire toute leur couverture sur les grosses merdes des majors américaines. Moi, dans le pays que je dirigerais, j'interdirais qu'on dépasse 300 000 entrées. Si Jurassic parte à 300 000 entrées, il peut aller dans un autre pays. Je ne veux pas voir les magnolias. Je ne veux pas voir les dances avec les vols. C'est pas de merde. Je ne veux pas voir les choses comme ça. Je veux pas voir les choses comme ça. Bonjour. Quelqu'un qui a fait pour vous. Quelqu'un qui a fait pour vous. Quelqu'un qui a fait pour vous. Perfectly pose dans ma pannevision. OK. Je n'ai presque pas eu qui a fait ça. All right. Je pense que le directeur doit être en train de l'amour avec l'actrice et je veux seulement le meilleur pour elle. Ha! 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 Et c'est le roi des gens. C'est le pire de tous les pires. C'est le pire de tous les pires. Pourquoi j'ai choisi des acteurs françaises? Parce qu'ils sont formidables. Formidables et très beaux. Les acteurs françaises très sexuelles. Eh bien, je fais du cinéma parce que c'est le... Comment dire? C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour montrer mon cul. Gildas, Yorimo, Shizai, Hito, Ni, Hata. Mais j'apprends du tard, hein, vraiment. Vraiment, j'apprends, ma chère Isabelle. Isabelle Giordano qui a décidé de prolonger son bail avec le journal du cinéma en exclusivité sur Canal+, juste après Nul Par ailleurs, pour 10 ans encore. Vous vous retrouvez lundi. Isabelle, vous étiez allée sur le tournage de Casque Bleu, le film de Gignot. Oui, oui, et puis sur Kika aussi, à Badrind. On était allés faire un petit tour. Vous allez aller sur Gazon maudit? Gazon maudit, malheureusement, c'est ce qui arrive. Parfois, les plateaux sont fermés sur certains films. Il va falloir l'ouvrir. Ça se fait dans le plus grand secret. Non, il va falloir commencer à ouvrir, à commencer à parler, mais pas tout de suite. Et tournage en janvier. Parce que là, je suis obligé de faire attention en régie. Et désolé pour vous qui n'êtes pas encore abonnés. Vous ne faites pas partie des 3 700 000. C'est crypté. C'est crypté, non. Le cesse rapineux. Le zapping, oui, c'est crypté.